Il y en a une qui est allée faire le marché de Noël, c'est ma camarade Nathalie Schran, c'est ma mère Noël en ce moment. Dis-moi mère Noël, t'as été faire le tour du marché ce matin, Nathalie ? T'as un panier rempli ou pas ? Eh oui, j'ai mis mon petit chapeau de mère Noël, j'ai ma petite hôte qui est bien remplie. Écoutez, j'ai trouvé du made in France, je suis très contente. Je suis tombée sur un cabanon d'artisans. Alors regardez comme c'est mignon. Alors c'est Cyril et Anna qui viennent de Dordogne. Oui. Eh, on vient de loin pour faire le marché de Bernays. Tu peux pousser ton oie ? Tu peux pousser ton oie, oui, si tu veux bien. C'est des serre-livres ou bien des caleportes pour les bébés avec, tu vas être contente, Nath, avec du coton bio à l'intérieur, des graines d'avoine ou de blé. Et alors j'ai trouvé ça aussi que c'était assez marrant. Ils le fabriquent eux aussi. Alors elle, elle est marionnettiste. Ah, on dirait faire un yo, disons. Des petits robots en bois. Oui, des petits robots. Regardez, celui-ci, il fait le yoga. Alors c'est assez marrant parce qu'elle, elle est marionnettiste et lui, menuisier, ils avaient envie de trouver un projet commun. Ils se sont dit, bah tiens, on va faire des robots articulés en bois et en plastique. Il fait une salutation au soleil, le premier, le deuxième du yoga et le troisième... Il est tranquille. Il te regarde. Il fait de la pêche. Et que dans des essences locales, finition avec de l'huile de noix. Voilà, donc je vais continuer à me balader. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petites choses sympathiques à découvrir dans ce marché. Tu viens de nous voir, tu nous montres, tu nous fais tout découvrir cette semaine. On a toute la semaine pour ça. Allez, merci beaucoup, Nathalie. Et le Made in France. Tu ne vas pas l'utiliser dans ta recette, tu laisses ce robot tranquille. Il va nous mettre des bouts de bois dedans, tu vas voir, fais gaffe.